On se dit souvent que pour consoler quelqu'un qui souffre, il faut faire des choses incroyables. Il faut trouver presque des mots magiques ou innover des formules, aller chercher des paroles qui n'existaient pas jusque-là. On croit souvent qu'il faut des choses hors du commun pour consoler. Alors qu'en fait, c'est d'une simplicité la consolation, qu'on n'imagine pas, qu'on a peut-être oublié, qu'on connaissait quand on était petit, quand on avait un enfant qui se faisait mal ou quand soi-même on se faisait mal enfant et qu'on voyait nos parents, nos grands-parents, ceux qu'on aimait s'approcher et dire « tu t'es fait mal mon pauvre, viens dans mes bras » qui nous serraient contre eux, qui nous disaient qu'ils nous aimaient. On était consolés. On a peut-être oublié ça, cette simplicité de la consolation. Quand on est adulte, on s'approche pas tôt, les mains tremblantes, on regarde ses pieds en général. On ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire, on a envie d'être partout sauf ici. Et pourtant, c'est la plus belle place qu'on puisse avoir, s'approcher de quelqu'un qui souffre. S'approcher pour le consoler, pour rentrer dans l'espace de sa douleur, pour s'approcher de son cœur, pour écouter ses battements et ses tremblements aussi. Consoler, c'est s'ajuster à la souffrance de l'autre. Ce n'est pas la vivre, on ne la vivra jamais à sa place. On s'en approche juste et on compatit. On ouvre son cœur pour accueillir un cœur qui souffre. Il y a des choses toutes simples à faire, juste s'approcher. S'approcher dans cette juste proximité, à l'endroit où on se sent bien. On sent qu'on ne rentre pas trop dans l'intimité et qu'on n'est pas dans la froide distance. On est juste là, à sa place, à côté. Et puis on ouvre la bouche et on laisse venir ses mots, ses mots tout simples. Je suis là, je pense à toi, compte sur moi, je t'aime. Tout ça sont des choses qui créent le lien en fait. Parce que la consolation, c'est rien d'autre qu'une relation. C'est créer ce lien avec celui qui souffre et qui ne croit plus au lien. Quand on souffre, on ne croit plus à ce lien. Il y a la question de savoir comment consoler. Et puis il y a aussi une très belle question qui se pose aussi, tout aussi délicate et tout aussi douloureuse. Comment être consolé ? Comment être consolé quand on souffre, quand on est éprouvé, quand on a le cœur qui est fracassé, quand on a l'impression de ne plus exister, on a l'impression de ne plus exister aux yeux du monde, de ne plus trouver sa place parce que la souffrance est fraie, parce qu'elle crée une distance. Comment être consolé ? C'est aussi en ouvrant son cœur, même si le cœur est brisé. C'est en laissant l'autre s'approcher. C'est en lui disant aussi, j'ai besoin de toi. C'est en lui disant, j'ai mal, je ne vais pas bien. Viens vers moi. C'est parfois aussi en faisant ce pas que l'autre n'arrive pas à faire. C'est parfois en tendant la main, en expliquant. C'est en créant un lien. Consoler ou être consolé, c'est souvent la même chose. C'est vouloir rentrer en relation avec l'autre. Consoler, c'est la plus belle humanité qui puisse être. C'est la façon dont deux cœurs peuvent s'exprimer, peuvent se rencontrer dans une intimité qui n'existe pas autre part que dans cette consolation. C'est pour moi la plus belle expérience que j'ai faite. Je ne suis pas une experte, mais j'ai une expérience. J'ai l'expérience de la souffrance, dont je ne me remettrai pas, de cette terrible souffrance à avoir perdu mes filles. mais j'ai eu la chance d'avoir eu aussi l'expérience de la consolation. Je souffre, mais j'ai la chance d'être en paix parce que j'ai été consolée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501